On va parler de l'affichage. Tantôt, on a vu que, bon, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont contents des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur graduellement d'ici le 1er juin 2025. Et donc, ça va avoir de nouvelles règles. Les entreprises vont devoir s'adapter à tout ça et elles estiment que la période de temps est trop courte, trop difficile, puis que ça va compliquer leurs choses. On va parler avec Maître Isabelle Jonge. Elle est associée avocate, donc, de marque commerciale, de commerce plutôt, et co-chef de pratique du groupe Propriété intellectuelle Lavery. Puis elle va nous expliquer un peu comment on aide les entreprises à s'adapter à tout ça. Bonjour et merci d'être avec nous là-bas. Bonjour. Alors, on a vu tantôt, je parlais avec les représentants des entreprises qui disaient, c'est compliqué, c'est difficile, puis on n'a pas beaucoup de temps. En quoi c'est si compliqué que ça pour les entreprises de se conformer à des règles qui changent comme celles-là? Bien, effectivement, il y a des changements importants au niveau de l'affichage extérieur. Entre autres, les règles du jeu à l'heure actuelle, c'est d'assurer, si on utilise une marque de commerce dans une langue autre que le français, il faut, les règles présentement, c'est qu'il faut s'assurer d'une présence suffisante du français. À compter du 1er juin 2025, les règles du jeu vont changer. Il va falloir que le français soit nettement prédominant, encore une fois, si on a une marque de commerce dans une autre langue que le français. Donc, nettement prédominant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le français doit être deux fois plus grand dans l'espace visuel qui est réservé aux façades des commerces. Puis comment on fait ça, par exemple, j'en prends un oiseau, Harvey's, McDonald's, avec la poste-rof, on comprend que c'est un nom en anglais. Quand on a un commerce comme celui-là, comment on se conforme à la loi à ce moment-là? Oui, bien, déjà, le règlement qui vient d'être publié ce matin nous donne des repères sur la façon de se conformer, soit en ajoutant des termes descriptifs, soit en ajoutant des génériques ou des slogans sur notre vitrine. Il faut s'assurer que ces termes-là en langue française sont donc, au niveau de l'espace qui est occupé, deux fois plus grand. Et il faut s'assurer qu'ils sont lisibles, visibles de façon permanente dans le même champ visuel. Donc, grosso modo, c'est essentiellement de faire un calcul de l'espace de la marque qui est dans une langue autre que le français et de s'assurer d'ajouter des éléments. Ils peuvent être à différents endroits sur la façade, mais au final, il faut que le français soit deux fois plus grand. Donc, en principe, c'est simple quand on dit, bon, bien, il faut que ce soit français, mais ce que vous me dites, c'est que dans la pratique, ça peut être aussi compliqué pour certaines entreprises. Oui, bien, il faut vraiment faire des calculs de pouces carrés, de mètres carrés et de voir de quelle façon, encore une fois, on peut soit ajouter un terme générique, soit ajouter des termes descriptifs, des slogans dans nos vitrines, sur nos façades pour s'assurer que le français est deux fois plus grand. Donc, c'est vraiment un calcul de l'espace qui doit être fait. Bon, il y a aussi les petites entreprises, moins de 50, 25 à 49 employés, moins de 50, qui vont devoir, elles aussi, s'adapter à ça. Oui, effectivement, ça, c'est des nouvelles règles qui sont présentement, qui vont entrer en vigueur. Ça, je vous avoue que c'est pas moi l'experte pour parler de ce dossier-là. Moi, c'est plus au niveau publicité, étiquettage de produits, affichage extérieur. Mais la règle est pour tout le monde, je veux dire, et donc cette contrainte-là, elle s'applique à tout le monde. Est-ce que ça va donner quelque chose d'intéressant quand on va se prendre dans les rues de Montréal? On va se retrouver avec des affiches qui disent toutes sortes de choses pour se confirmer à la règle. Il n'y a pas ce risque-là aussi? Bien, en fait, ça, c'est un choix politique de s'assurer que le paysage commercial est plus francophone. Donc, le gouvernement a pris une position à ce niveau-là. On est passé du critère de la présence suffisante du français à nettement prédominant. Alors, clairement, il y a un désir d'augmenter le français dans le paysage commercial. Et ça a des impacts sur les entreprises, effectivement, qui avaient en tout ou en partie un affichage dans une autre langue que le français. Maître Isabelle Jonf, merci d'expliquer ça avec autant de clarté pour nous. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé notre émission. Au revoir. Maître Isabelle Jonf, qui est avocate.